et nous revoici en direct bonjour à tous merci d'être présents principalement en visio mais aussi physiquement sur le campus à Triolet aujourd'hui je vais couper le son je pense que c'est Youtube qui continue et voilà aujourd'hui on est aujourd'hui réunis à Triolet mais aussi en visio Benjamin Sultan tu as accepté notre invitation on est très heureux d'avoir un expert du GIEC au chevet du climat aujourd'hui on s'intéresse au réchauffement climatique aujourd'hui on est une alerte météo c'est aussi pour soi que Benjamin Sultan notre conférencier est uniquement sur Zoom en visio et pas en physique parce que c'est très compliqué de braver la météo aujourd'hui vous avez vu alerte tsunami enfin plutôt subversion marine on n'en est pas là au tsunami mais rendez-vous dans quelques années qui sait on a une alerte pluie, inondation et submersion marine sur 7 c'est compliqué pour l'escale à 7 notamment pour la parade nous pour la conférence on avait prévu la visio ouf il y en a quelques-uns qui ont réussi à braver la pluie je ne vois pas les bottes de pluie au pied mais merci d'être là aujourd'hui Benjamin on avait envie de s'intéresser au réchauffement climatique au sens large tu reviens de mission on avait aussi envie de comprendre un peu ton actualité et puis ce que tu nous prévois pour les années prochaines les années à venir, les mois à venir en France et en Occitanie on essaie de comprendre un peu et heureusement que tu n'es pas le seul chercheur à t'intéresser à cette thématique à l'échelle de l'OREM on est nombreux à se poser beaucoup de questions on sait que tu sensibilises et que tu as participé au GIEC si tu peux nous dire quelques mots là-dessus et puis on enchaîne avec la conférence avec plaisir merci encore de ta présence merci beaucoup Célia bonjour à tous mes excuses pour ne pas être en présentiel avec vous aujourd'hui donc Christian je suis chercheur dans le domaine du climat donc à l'Institut de recherche pour le développement à l'IRD je suis dans le laboratoire Espacedev et je travaille sur les impacts du réchauffement climatique en particulier dans les pays du sud principalement en Afrique et je voulais revenir aujourd'hui sur un débat qui a eu cet été et qui continue encore aujourd'hui sur la possible accélération du réchauffement climatique donc je vais partager mon écran j'espère que tout le monde voit bien et donc voilà et donc voilà je vais commencer par vous parler de l'année 2022 qui était l'année la plus chaude que la France a connue depuis le moment où on a des mesures météorologiques on avait une augmentation de plus de 2,9 degrés par rapport à la période 1900-1930 et en même temps aussi une baisse de pluie assez drastique de presque un quart des précipitations au moins et ça a eu des dégâts qui étaient considérables sur les écosystèmes avec de nombreux incendies dans des régions où il n'y avait pas forcément d'incendies avant il y a eu aussi des forêts quand elles n'ont pas été brûlées elles se sont dégravées avec la sécheresse et donc leur capacité à absorber le carbone a été fortement réduite il y a eu également des rendements agricoles qui étaient en baisse de 10 à 30% on a eu 3000 morts qui étaient liées à la chaleur et des dégâts qui ont été très importants les dégâts économiques notamment à cause du gonflement des argiles avec une facture de presque 3 milliards d'euros de dégâts pour les assureurs et en même temps il y avait même un record du nombre de cas autochtones de dengue donc il y a une maladie qu'on trouvait surtout dans les tropiques qui est véhiculée par le moustique tigre qu'on a notamment en Occitanie et on a eu des records de cas partout en France donc là ça a été vraiment une année complètement exceptionnelle à l'échelle du globe c'est l'année 2023 en fait qui est l'année record donc c'est l'année dernière et on a presque dépassé le 1,5 degré donc le seuil fatidique quand on parle à l'accord de Paris donc on était à 1,48 degré donc aussi encore un record vraiment très impressionnant vous avez ici les températures donc mois par mois de janvier à décembre pour les différentes décennies donc ça commence en 1940 1950 c'est sur des pas de temps de 10 ans avec une couleur à chaque fois vous voyez en bleu c'est les années anciennes et puis au fur et à mesure vous voyez que les couleurs sont de plus en plus rouges donc on arrive à chaque fois à des décennies qui sont tout le temps plus chaudes que la précédente donc chaque décennie en fait est toujours plus chaude que la précédente on a une augmentation de la radiaque du climat et on voit que 2023 était au départ entre janvier, février, mars ça allait donc c'était une année chaude comme les autres années et puis ensuite il y a une sorte d'emballement en particulier à partir du mois de juin qui a été le mois de juin le plus chaud qu'on n'a jamais enregistré le mois de juillet pareil le mois de juillet le plus chaud le mois d'août le plus chaud le mois de septembre le plus chaud et on voit qu'on est complètement sorti de la variabilité de ce qui a déjà été observé et ça, ça vit des conséquences extrêmement importantes des conséquences sur plusieurs phénomènes météorologiques des canicules d'abord avec des vagues de chaleur qui étaient très importantes partout dans le monde des températures extrêmes comme 48,2 degrés en Italie 49 degrés en Tunisie et jusqu'à 50,4 degrés au Maroc donc on a du mal à imaginer de telles températures en même temps ça a aussi causé des inondations qui étaient destructrices parfois vraiment meurtrières donc comme aux Etats-Unis en Amérique du Sud également en Afrique en Asie et aussi en Europe notamment en Italie où il y a eu beaucoup de morts liées à des inondations il y a eu également des sécheresses dans certaines régions du monde comme l'Amérique du Nord comme le sud du bassin amazonien l'Argentine et l'Afrique de l'Ouest et puis des incendies qui étaient liés au climat qui étaient extrêmement importants également notamment le plus grand incendie qu'on n'a jamais observé dans l'Union Européenne c'était en Grèce en été on a eu des incendies qui étaient records au Canada avec des surfaces extrêmement importantes de forêts qui ont été brûlées pendant plusieurs mois qui engendraient aussi une forte pollution donc avec des impacts sur la santé au Canada mais aussi en Amérique aux Etats-Unis et puis en même temps le fait qu'on brûle cette forêt ça engendrait un relargage du CO2 donc une émission de gaz à effet de serre qui était à peu près l'équivalent de la moitié des émissions de gaz à effet de serre pour une année dans toute l'Union Européenne c'est vraiment énorme après vous allez me dire que tous les ans on a des incendies qui sont en particulier dans la région du Canada on a ça tous les ans mais ce qu'on a observé notamment dans cette région du Canada c'est qu'on n'a jamais eu un tel incendie dans le passé vous avez ici des valeurs de surface brûlée au Canada vous voyez que tous les ans on avait des incendies entre 1983 et 2023 et avec des années qui étaient particulièrement mauvaises donc 1989 1995 avec des forts incendies et là vous voyez la valeur de 2023 avec 18,5 millions d'hectares qui ont été brûlés donc c'est presque trois fois le dernier record d'incendies donc ça a vraiment été catastrophique on a eu également des impacts importants sur l'océan donc pas que sur le continent également sur les océans avec l'océan Atlantique la mer Méditerranée et tous les océans de l'hémisphère ce qui a enregistré des chaleurs un contenu en chaleur extrêmement important et donc les médias mais aussi les scientifiques et puis tout le monde en fait on s'est tous posé la question est-ce que l'échauffement est en train de s'emballer est-ce que ça s'accélère il y a eu énormément d'articles de presse mais aussi des débats des blogs scientifiques qui sont demandés qu'est-ce qui se passe sur le réchauffement et donc avant de parler de ça je reviens un tout petit peu en arrière pour vous parler de ce qu'est le réchauffement climatique donc dans le domaine du climat on a un groupe d'experts qui travaillent sur le suivi de l'évolution du climat ses impacts les responsabilités au niveau des activités humaines donc qui travaillent à donner des preuves de ce réchauffement c'est un groupe de scientifiques de par le monde donc qui donc qui viennent de 195 états membres qui ont été créés dans les années 80 en 1988 par les Nations Unies par l'OMM l'Organisation Mondiale de la Météorologie et qui est chargé en fait de faire des analyses du climat des analyses de toutes les publications de toutes les données qui ont été enregistrées sur le réchauffement climatique pour ensuite en faire des synthèses donc ils publient des rapports très fréquemment on entend que le GIEC a publié un nouveau rapport le GIEC a publié un nouveau rapport il fait ça depuis les années 90 et dès le premier rapport ils avaient émis le constat que les émissions qui sont dues aux activités humaines accroissent la concentration dans l'atmosphère de gaz à effet de serre et renforcent l'effet de serre naturel donc l'effet de serre qu'est-ce que c'est ? l'effet de serre c'est un phénomène qui est naturel et qui est indispensable à la vie sur Terre donc sans l'effet de serre on aurait une température qui serait invivable on aurait moins de 18 degrés en moyenne sur le globe donc la vie ne serait pas permis et grâce à l'effet de serre on a une température qui est autour de 15 degrés c'est un effet de serre qui est naturel donc ce qui se passe c'est que le soleil va réchauffer la Terre avec un rayonnement qui arrive au niveau de la surface terrestre et qui est ensuite renvoyé par la Terre parce que sinon il ferait toujours de plus en plus chaud et la température serait beaucoup trop chaude très invivable donc la Terre réémet le rayonnement qu'elle reçoit du soleil il y a une partie de ce rayonnement qui est intercepté dans l'atmosphère par des molécules par des gaz ce qu'on appelle les gaz à effet de serre qui sont présents naturellement comme le dioxyde de carbone le CO2 comme le méthane comme la vapeur d'eau et qui absorbe en fait ce rayonnement terrestre et qui le convertit en chaleur et donc grâce à ça on réémet pas tout le rayonnement du soleil et on peut avoir une planète qui est relativement chaude le problème c'est que on commence à déséquilibrer cet effet de serre d'origine naturelle en rajoutant dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui sont émis par les activités humaines donc qui sont émis avec la combustion du pétrole du charbon avec la déforestation donc ça c'est le CO2 qui va rester plusieurs de centaines d'années dans l'atmosphère avec le méthane qui est aussi un gaz à effet de serre important qui est émis notamment avec les activités d'élevage et puis d'autres gaz à effet de serre qui sont aussi très importants comme le protoxyde d'azote qui est émis par l'agriculture par les engrais et donc avec nos activités humaines on renforce cet effet de serre et on déséquilibre la température de la planète donc ce constat a été posé dès les années 90 et on a ces scientifiques ont discuté avec les scientifiques et ont essayé de faire en sorte qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre pour avoir une température qui reste convenable et éviter un emballement du réchauffement climatique donc je ne sais pas si vous avez vu ce film sur Netflix qui s'appelle Don't Look Up où des scientifiques alertent le gouvernement c'est le gouvernement américain alertent le gouvernement américain sur l'arrivée imminente d'un météorite qui va dans quelques jours détruire la Terre et donc ils essayent de convaincre en tout le film le gouvernement de faire quelque chose pour cette catastrophe imminente qui est vue par leurs activités scientifiques et donc on est un petit peu dans ce cas au niveau du réchauffement climatique dès les années 90 le GIEC a alerté les différents gouvernements donc notamment en publiant rapport après rapport en organisant les conférences des partis les COP les conférences politiques et puis donc depuis les années 1988 le GIEC a publié un certain nombre de rapports donc en 1990 c'était le premier rapport dont je vous ai parlé ensuite en 1995 celui qui a abouti au protocole de Kyoto ensuite le rapport le quatrième rapport où ils ont reçu le prix Nobel le cinquième rapport qui a donné lieu à l'accord de Paris et enfin le dernier rapport le sixième rapport qui a été publié en 2022 donc je vais un petit peu vous parler et entre temps les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du globe ont toujours augmenté donc entre le premier rapport et le dernier rapport il y a eu 1000 milliards de tonnes de CO2 qui ont été émises donc soit près de 41% de tout le CO2 qui a été émis depuis 1750 c'est-à-dire qu'il y a 41% des émissions qui ont été émises alors qu'on avait parfaitement conscience du problème que les scientifiques avaient communiqué aux décideurs et pourtant les émissions sont toujours toujours au plus haut chaque année on a des émissions qui sont plus hautes que l'année précédente donc que disent ces rapports quels les problèmes exactement c'est qu'on assiste à des changements qui sont sans précédent depuis des milliers d'années vous avez ici une courbe de température depuis 2000 ans qui a été reconstruite avec des pollens avec des cernes d'arbres avec un certain nombre d'indicateurs de la température quand on n'avait pas de stations météorologiques et puis à partir de 1850 quand on avait des stations météorologiques on a des observations directes et également aussi des observations satellites à partir des années 70-80 et puis on voit sur cette courbe que le réchauffement est extrêmement rapide et puis il est sans précédent depuis 2000 ans ça fait 2000 ans il n'a pas fait aussi chaud et en même temps il y a d'autres choses qui ont changé la concentration au CO2 est la plus haute depuis au moins 2 millions d'années donc ça ça peut avoir des conséquences importantes sur les des conséquences très importantes sur la végétation qui peut être affectée par ce CO2 sur les océans qui peut être acidifiée par ce CO2 on a le niveau du montée marin qui est extrêmement rapide un retrait des glaciers aussi qui est sans précédent depuis au moins 2000 ans et la surface de la glace de l'air arctique est au plus bas depuis 1000 ans donc des changements qu'on observe qui sont extrêmement rapides et qui peuvent poser des problèmes très importants ce que disent également ces rapports et notamment le dernier rapport c'est qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est l'homme qui réchauffe l'atmosphère qui réchauffe les océans qui réchauffe les terres avec des changements qui sont généralisés et qui sont rapides vous avez ici un exemple d'une étude qui a analysé 88 125 articles sur le climat qui ont été publiés depuis 2012 et sur ces 88 125 articles il y a 99% de ces articles qui attribuent l'origine du réchauffement climatique aux activités humaines donc il y a très très peu de doute dans le domaine scientifique que l'homme est en train de modifier de modifier le climat et ça a également des répercussions visibles partout dans le monde notamment sur les ressources alimentaires sur les ressources en eau sur la santé sur les villes sur les infrastructures et des choses qu'on observe déjà aujourd'hui des impacts qui peuvent être positifs dans certains endroits du globe on peut avoir des effets positifs du réchauffement climatique par exemple quand le gel va être limitant pour l'agriculture si la température augmente on peut avoir des effets qui peuvent être positifs et des effets qui sont négatifs quand on commence à détériorer certains systèmes quand les ressources en eau se détériorent quand la production agricole se détériorent et donc vous avez ici les endroits du monde donc l'Afrique l'Asie l'Amérique du Sud l'Europe d'endroits du monde on a trouvé des preuves d'impact positif ou négatif du réchauffement climatique et vous voyez qu'à l'échelle globale on a des impacts qui sont très négatifs notamment sur la production agricole sur la pêche sur les maladies les maladies infectieuses sur les dommages qui sont associés aux inondations les dommages aux infrastructures à l'échelle globale dans beaucoup d'endroits du monde vous voyez notamment en Afrique un continent sur lequel je travaille beaucoup il n'y a que des impacts négatifs du réchauffement climatique dans tous les systèmes et donc je vous ai parlé d'Afrique et il y a un point qui est vraiment important dans le cadre du réchauffement climatique c'est que les communautés les plus vulnérables qui ont le moins contribué au réchauffement climatique sont affectées de manière disproportionnée par le réchauffement climatique donc il y a un certain paradoxe qui fait qu'une certaine injustice du problème climatique qui fait que ceux qui émettent le plus ne sont pas forcément ceux qui sont les plus vulnérables au réchauffement climatique c'est ce que vous avez ici sur ce graphique qui montre un indice de vulnérabilité en moyenne par pays donc vous avez tous les pays du monde et puis les émissions par personne et par pays en 2019 donc en tonnes de CO2 et ce que vous voyez c'est qu'il y a un grand nombre de pays notamment donc tout à gauche un grand nombre de pays qui sont très vulnérables et pourtant leurs émissions sont très très faibles par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup moins vulnérables et qui émettent énormément de gaz à effet de serre donc un problème qui peut engendrer une injustice très forte et des blocages aussi au niveau des négociations sur le climat donc restons en Afrique pour vous montrer qu'il y a également une augmentation des extrêmes qui est partout dans le monde et qui est vraiment due au réchauffement climatique pour un grand nombre de cas donc grâce au progrès de la modernisation climatique grâce à l'augmentation des observations aux analyses statistiques on est capable maintenant d'attribuer des probabilités de survenue d'événements extrêmes au réchauffement climatique donc de connaître la part du réchauffement climatique dans la survenue de certains événements notamment comme la canicule qui est vieux à Madagascar en octobre 2023 et avec ces calculs donc des scientifiques du World Weather Attribution ont montré qu'avant le réchauffement climatique il aurait été virtuellement impossible d'avoir une telle température qu'on a observée en 2023 à Madagascar aujourd'hui maintenant qu'on a augmenté la température d'environ 1,2 degré donc on retrouve cet événement mais il a une chance sur 100 de se produire et puis dans le futur avec un réchauffement de 2 degrés c'est pas forcément le scénario le plus pessimiste on a une chance sur 5 d'avoir un tel événement maintenant non seulement la fréquence a changé mais également la température moyenne de ces événements a changé c'est à dire qu'on peut avoir des événements qui sont plus fréquents et en même temps ils sont plus chauds vous avez ici la température avant le réchauffement climatique en octobre avec 1,2 degré de réchauffement et avec 2 degrés donc vous voyez qu'on augmente très fortement la température donc on a à la fois la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur qui ont augmenté donc maintenant est-ce qu'on assiste à une accélération du réchauffement global et bien ça c'est ce qu'affirme un scientifique du climat et pas n'importe lequel c'est James Hansen c'est professeur à l'université de Columbia et en fait c'est l'un des climatologues plus connus c'est un des premiers en fait qui a mis en garde le réchauffement climatique il a mis en évidence avec un modèle atmosphérique avec des simulations dans les années 80 dans les années 88 qui en a parlé au Sénat au congrès aux Etats-Unis dans les années 88 et ce qui a quasiment poussé le programme des Nations Unies à créer le GIEC dont il a fait partie juste après donc quelqu'un de très très connu et qui nous dit que si on regarde la température ici depuis 1880 jusqu'à nos jours donc 2000 donc le graphique s'arrête en 2023 et que donc on regarde depuis les années 70 avec la courbe verte on voit qu'on a une tendance linéaire donc qui augmente depuis les années 70 assez fortement et puis en rouge donc c'est un lissage des températures et on voit qu'en rouge à partir de 2015 on commence à avoir une sorte de décrochage où on dépasse en fait la tendance en vert et donc qui montre qu'en fait on se réchauffe plus vite que depuis le début des années 70 donc on a une sorte d'accélération il nous dit qu'il y a une sorte d'accélération du réchauffement climatique donc son hypothèse une de ses principales hypothèses une des principales causes de ce réchauffement qu'il émet ce sont les aérosols donc les aérosols qu'est-ce que c'est ce sont des petites particules donc qui peuvent être solides qui peuvent être liquides dans l'atmosphère donc des particules on connaît beaucoup les particules fines notamment qui sont très très dangereuses pour la santé donc elles peuvent être d'origine naturelle avec les volcans avec les feux de forêt avec les tempêtes de sable mais c'est aussi lié aux activités humaines avec la pollution avec la combustion du charbon avec un certain nombre d'activités humaines donc on peut avoir des émissions d'aérosols et elles ont un effet sur le climat ça dépend du type d'aérosol de sa composition chimique de sa taille mais elles peuvent avoir un effet refroidissant sur le climat donc avec un effet direct où elles diffusent et absorbent le rayonnement solaire donc comme une sorte de parasol qui nous permet de ne pas recevoir tout le rayonnement solaire et puis elles ont également un effet indirect donc en créant des noyaux de condensation dans laquelle lorsque l'air est saturé en vapeur d'eau il va fixer l'eau dans ces noyaux de condensation ça va créer des petites gouttelettes et ça va rendre en fait augmenter le nombre de gouttes dans les nuages donc créer des nuages de pollution qui vont être brillants et qui vont aussi renvoyer être encore plus brillants et renvoyer en fait comme des miroirs le rayonnement solaire et donc tout ça ça a pour effet de refroidir le climat et donc toute l'hypothèse de James Johnson c'est que les mesures anti-pollution qui sont nécessaires pour des raisons de santé publique font globalement baisser les quantités d'aérosols dans l'atmosphère et donc l'effet refroidissant qu'on avait avant à cause de notre pollution de nos activités cet effet refroidissant là il est en train de diminuer c'est même d'ailleurs une des pistes qui est envisagée pour l'avenir pour la géoingénierie donc la géoingénierie c'est d'essayer sans modifier les émissions de gaz à effet de serre c'est d'essayer de trouver des solutions pour réduire le problème du réchauffement climatique et donc il y a des ingénieurs des chercheurs même des politiques des gens qui réfléchissent à des solutions techniques technologiques pour limiter le réchauffement climatique et dont cette solution qui va être puisqu'on connait l'effet refroidissant des aérosols on va en relarguer beaucoup dans l'atmosphère notamment dans la stratosphère dans les couches hautes de l'atmosphère avec des avions donc on va larguer du soufre qui va s'oxyder donc devenir du dioxyde de soufre et donc transformer en aérosol et ça va imiter l'effet de grosses éruptions volcaniques comme celle du Pinat Hugo qui a entraîné une baisse drastique des températures et l'avantage de cette technique-là et l'avantage des aérosols c'est que ça dure l'effet est très très rapide donc contrairement au CO2 où ça va prendre plusieurs dizaines centaines d'années à se diffuser dans l'atmosphère on a un effet des aérosols qui est extrêmement rapide en quelques mois quelques années on peut avoir un effet sur la température et c'est une des techniques qui est la plus documentée qui est la moins chère et donc qui est sans doute la plus susceptible d'être déployée dans le futur avec des effets potentiellement pervers d'utiliser ce type de technique-là on commence à jouer un petit peu aux apprentis sorciers sur le climat donc créer cette sorte de parasol avec une sorte de nuage de pollution artificielle donc ça ça peut avoir des effets notamment sur les précipitations donc changer les précipitations dans le globe donc on a montré par exemple que les grandes sécheresses au Sahel étaient liées à des fortes augmentations des aérosols dans l'hémisphère nord donc on peut créer des sécheresses dans certains endroits du globe donc ça peut être un problème assez important mais l'autre problème c'est que je vous ai dit que ça avait une faible durée de vie dans l'atmosphère ces aérosols donc en quelques mois on peut avoir un effet mais au bout de quelques mois ils vont disparaître donc c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à le faire tout le temps et dès qu'on va arrêter d'émettre des aérosols dès qu'on va arrêter pendant quelques mois ou quelques années on va retrouver en fait des températures qui vont augmenter très très fortement donc on va devenir complètement dépendant à ce type de technique et rentrer peut-être dans un cercle vicieux qui peut être dramatique pour la planète le GIEC a d'ailleurs montré en fait la preuve que ces aérosols ont partiellement masqué le réchauffement vous avez ici la température depuis 1850 donc je vous ai déjà montré ça avec à partir des années 70 une augmentation importante et puis le réchauffement donc qui est estimé entre 2013 et 2022 à plus 1,15 degrés par rapport à la période 1850 1900 donc ce 1,15 degrés on peut donc dans le GIEC ils l'ont décomposé en termes donc vous avez ici l'observation de ce 1,15 degrés et ensuite il est décomposé dans ces différents termes ils peuvent agir différentes actions peuvent agir sur le climat donc la variabilité interne de l'atmosphère les volcans les activités solaires ont eu très peu d'effet sur ce réchauffement observé donc on voit que c'est très très faible il y a eu d'autres facteurs les gaz à effet de serre vous voyez ici donc vraiment l'effet de serre le CO2 le méthane vous voyez que cet effet là était de 1,5 degrés donc supérieur à l'augmentation qu'on a et ça c'est l'influence humaine totale donc qui prend en compte aussi l'effet refroidissant des particules de pollution et vous voyez que là c'est inférieur au gaz à effet de serre et donc on a on a grâce à la pollution grâce ça a des effets très très néfastes sur la santé humaine mais ça nous a permis de refroidir un petit peu le climat et de ne pas avoir ce 1,5 degrés qu'on aurait dû avoir on a eu 1,15 degrés grâce à cet effet là et ce que disent les dernières études c'est que on commence à réduire drastiquement cette pollution ces émissions d'aérosols pour améliorer la qualité de l'air pour avoir moins d'effets sur la santé donc les effets des parties plus fines ont été montrés ont été démontrés largement elles causent millions de morts ce que dit l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé donc notamment dans les océans donc les navires commerciaux émettent énormément de soufre avec le fioul et engendrent des nuages de pollution qui sont même visibles depuis l'espace et l'Organisation Mondiale Internationale Maritime donc un organisme de l'ONU a souhaité mettre en place des régulations donc des émissions de soufre et qui ont été réduites de 80% en l'espace de 3 ans donc pour améliorer la qualité de l'air et pour avoir des impacts positifs sur la santé et quand on fait des simulations ici c'est une étude qui a fait des simulations en montrant donc depuis les années 2000 jusqu'à 2050 l'évolution des températures avec en rouge donc le scénario médian de gaz à effet de serre donc sans cet effet de réduction des émissions de soufre qui sont liées aux bateaux et puis en bleu c'est avec cette nouvelle régulation et vous voyez que la température est plus élevée donc on soupçonne qu'il peut y avoir un effet positif sur la température le problème c'est que ça n'explique pas tout et en particulier c'est des effets qui sont extrêmement difficiles à modéliser à mesurer donc on a des aérosols avec différentes propriétés certains qui peuvent même augmenter la température donc c'est le cas du black carbon on a aussi des aérosols qui changent de propriété selon les surfaces sur lesquelles ils sont donc s'ils sont sur des océans sur les continents ça va changer on a des interactions également avec la circulation atmosphérique avec les nuages avec la pluie et puis donc on a toute une diversité d'aérosols on peut avoir des feux qui ont tendance à refroidir des volcans qui refroidissent on a un certain nombre de choses qui fait que c'est extrêmement difficile de voir ça sur une courte période l'autre chose c'est que le réchauffement global n'est pas linéaire vous avez ici ce que je vous ai montré tout à l'heure l'évolution de la température entre les années 1880 et 2020 et la température depuis 1850 a toujours augmenté mais elle est passée par des phases successives de stabilisation donc vous avez ici dans les années 50 60 une stabilisation on a une accélération ici on a une accélération dans les années 70 qui a été particulièrement importante et puis on a même ici dans les années 2000 une stabilisation donc si vous regardez cette petite période là on voit qu'on a une stabilisation de la température et ça ça a été un grand débat qui a eu lieu il y a une dizaine d'années où on disait l'inverse d'aujourd'hui notamment dans les journaux dans la communauté scientifique où on disait que le réchauffement climatique s'est arrêté vous avez ici la courbe de température qui s'arrête en 2014 et vous voyez clairement ici les dernières années à partir de 1988 où ça commence à se stabiliser la température et donc tous les journaux titraient sur le fait qu'on avait un arrêt une pause un hiatus dans le réchauffement climatique alors qu'on publiait au même moment on publiait le dernier le cinquième rapport du GIEC qui a été publié à ce moment là et on a les collègues du GIEC qui ont énormément du mal à convaincre l'opinion publique à convaincre les médias du réchauffement climatique parce qu'ils ont publié leur rapport juste au moment où on avait une sorte de stabilisation du réchauffement climatique et ces variations donc d'augmentation de stabilisation peuvent être liées donc à des changements dans la concentration des aérosols à des volcans aux émissions de pollution qui peuvent être liées également à la variabilité naturelle du climat et notamment des variations de température dans les océans qui absorbent la chaleur qui peuvent la relarguer qui la font circuler avec la circulation océanique qui sont des moteurs de la circulation atmosphérique et ça varie de manière naturelle le phénomène le plus connu de la variabilité naturelle c'est le phénomène El Niño donc pendant une année normale donc on a de l'eau froide au niveau du Pacifique centre et est et puis certaines années donc en disant tous les 3 à 5 ans on peut avoir un réchauffement des températures de l'océan qui peuvent donc modifier la circulation atmosphérique océanique donc à moins que ce soit la circulation atmosphérique ou océanique qui crée ces événements El Niño on peut avoir aussi des impacts donc avec des impacts sur les températures donc notamment sur l'Amérique du Nord et des impacts très importants également sur les précipitations notamment en Afrique avec des endroits où lorsqu'on a des années El Niño on peut avoir des sécheresses au Sahel on peut avoir des sécheresses en Afrique du Sud ou au contraire des inondations sur la corne de l'Afrique donc moi j'ai été il y a quelques jours au Zimbabwe où on a une sécheresse qui est historique parce qu'on est en ce moment dans un épineau El Niño donc 2023-2024 qui a engendré des précipitations qui étaient beaucoup moindres aux Zimbabwe qui ont commencé très tard et qui se sont arrêtés très rapidement avec des conséquences très importantes sur l'agriculture et sur l'élevage dans ce pays et donc il y a eu plusieurs événements par le monde de El Niño et on a constaté en fait que lorsque on a des événements El Niño elles contribuent à restituer plus de chaleur dans l'atmosphère et à générer un air plus humide donc vous avez ici une courbe de température où on a localisé en rouge les années où on a des années El Niño et donc également en bleu en fait c'est le phénomène inverse qu'on appelle l'Aninia où c'est l'inverse on a plutôt des années froides dans le Pacifique et qui a au contraire tendance à engendrer des années qui sont plus froides et donc ce que vous voyez c'est qu'à chaque fois qu'on avait presque à chaque fois qu'on avait des années El Niño on a tendance à avoir une année qui est plus chaude que les années précédentes et en ce moment donc en 2023 et 2024 on a eu la survenue d'un épisode El Niño et 2022 au contraire donc les années précédentes 2021 2022 ont été relativement plus fraîches à cause de la persistance d'un événement l'Aninia donc l'événement opposé où les températures étaient plus froides et donc vous avez ici un communiqué de la NASA qui a été fait en 2023 annonçant que 2022 était relativement frais par rapport aux autres années maintenant vous allez me dire que je vous ai dit que 2022 c'était la pire année en France la plus chaude effectivement vous avez raison et ça montre la complexité du problème climatique parce qu'on peut avoir des choses qui sont complètement différentes entre l'échelle globale donc à l'échelle globale c'est 2023 la pire année mais en France c'est 2022 donc l'échelle globale et l'échelle locale ou l'échelle régionale c'est jamais la même chose c'est une des complexités du réchauffement climatique et puis l'autre chose c'est que c'est relativement frais ça veut dire qu'on a une surimposition de la variabilité naturelle donc l'Aninia va réduire la température mais on a quand même le réchauffement qui va être important donc on a une combinaison des deux facteurs et ça veut dire que 2022 ça aurait pu être pire en France si on était dans une situation l'Union l'autre chose qu'on a mesuré à ce moment là c'est l'influence de l'éruption du Tonga qui a été très exceptionnel et qui a eu un volcan sous-marin en 2022 et qui a émis en fait très peu d'aérosols mais par contre il a expulsé énormément d'eau de mer sous forme de vapeur d'eau et la vapeur d'eau vous le savez c'est un gaz à effet de serre qui a pu contribuer donc à ces records de température donc là vous avez un exemple de publication en janvier 2023 donc qui a été faite avec des données en 2022 qui a déjà mis en évidence qu'on avait de fortes chances de dépasser 1,5 degré à cause de ce vol et maintenant que disent les modèles sur ce fameux réchauffement donc les modèles du climat sont des mises en équation de la circulation atmosphérique du climat de la terre de la circulation des océans de la végétation du sol et qui nous permettent de regarder comment les variations d'émissions de gaz à effet de serre comment les polluants comment la déforestation peut avoir une influence sur le climat et la complexité de ces modèles a beaucoup varié au début dans les années 70 on avait des modèles très simples avec seulement l'atmosphère ensuite on a rajouté les nuages dans les années 80 donc c'est l'époque de James Hansen ensuite on a rajouté au fur et à mesure les océans on a rajouté assez tardivement le troisième rapport du vieil avec les aérosols la chimie la végétation interactive et puis à chaque fois on fait des prévisions sur les années passées et donc vous avez ici les projections des modèles dans les années 70 dans les années 80 dans les années 90 de nos années aujourd'hui donc les observations de température sont en noir le très gras et puis vous avez donc les projections des différents modèles notamment le modèle de James Hansen en 1988 et vous pouvez voir que finalement ils ne s'étaient pas trompés de beaucoup et en fait la plupart des projections ici suivent le réchauffement qu'on a actuellement là vous avez les projections des deux derniers rapports du GIEC donc CEMIP5 et CEMIP6 et vous voyez que donc en bleu CEMIP5 c'est l'ancien rapport du GIEC en rouge c'est le dernier rapport du GIEC vous voyez que là encore on colle assez bien avec les observations même si au moment je zoome sur les dernières sur les dernières années donc on voit que notamment ce fameux diatus donc cette pose de réchauffement climatique qu'il y a dans les observations avait été finalement assez mal simulée par les modèles de CEMIP5 donc l'ancienne génération du rapport du GIEC mais un peu mieux par le dernier rapport du GIEC mais globalement on a un bon accord entre les observations et les simulations et ensuite les mêmes modèles peuvent être utilisés pour faire des prévisions sur les prochaines années sur les décennies à venir ce sont des prévisions décennales et à partir de ces prévisions on avait l'OMM avait déjà alerté déjà en 2022 il y avait de fortes chances que la température globale dépasse 1,5 degrés au niveau pré-industriel et et également il y avait dès janvier 2023 une alerte du maître d'office qui montrait que excusez-moi si un événement El Nino apparaissait dans le Pacif tropical 2023 pourrait atteindre un record donc c'était déjà anticipé maintenant à quoi faut-il s'attendre pour la suite et là je n'ai pas des bonnes nouvelles parce que l'année 2024 risque d'être encore plus chaude que 2023 donc même si El Nino est en train de se réduire on a un effet retard d'El Nino qui a déjà été montré et les prévisions pour 2024 suggèrent que ça risque d'être encore pire que 2023 donc vous avez ici l'estimation pour 2024 à partir des prévisions qui pourraient être entre 1,34 degrés et 1,58 degrés ensuite à des échelles plus importantes on sait que si on continue à poursuivre nos émissions de gaz à effet de serre de manière aussi importante on risque d'avoir une température globale qui va fortement augmenter vous avez ici à gauche les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être réduites si elles sont réduites drastiquement donc c'est les scénarios les plus optimistes les CSP 1,2.6 1,2.9 si au contraire elles augmentent fortement elles vont avoir des conséquences en termes de température qui vont être complètement différentes donc vous avez ici les scénarios les plus optimistes qui arrivent à maintenir la température en dessous de 2 degrés les plus optimistes on peut atteindre jusqu'à 4 à 5 degrés l'échelle globale et vous voyez par contre que dans les prochaines années ici dans les 20 30 prochaines années la plupart des scénarios en fait même les scénarios les plus optimistes montrent une augmentation de la température globale donc quel que soit ce qu'on va faire sur notre trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre nos efforts en termes de réduction des émissions on va avoir une augmentation de la température dans le futur et c'est le cas également en France donc vous avez ici les projections de température en France donc entre 1850 et 2100 donc là c'est des prévisions avec chaque petit point c'est des observations avec différents points ici 2020 2023 et puis l'année 2022 qui a été le record et donc vous pouvez voir qu'on dépasse même les projections dans les observations vous pouvez voir également que 2022 va être dans les années 50 une année qui va être plutôt normale et elle va même être en 2100 une année qui sera plutôt anormalement froide par rapport à la moyenne maintenant quelle solution par rapport à ça donc une des solutions va être de s'adapter de s'adapter à ce monde qui change je vous ai montré que quel que soit ce qu'on fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre la température va augmenter les extrêmes aussi vont augmenter vont être plus fréquents plus intenses et ça va être indispensable de s'adapter de protéger nos côtes de protéger nos villes de changer notre agriculture notre façon de se nourrir pour essayer d'éviter les effets négatifs du réchauffement climatique et ça ça peut être très coûteux pour les gouvernements pour certaines communautés qui n'ont pas forcément les moyens de s'adapter et c'est possible qu'à des niveaux de réchauffement qui sont inférieurs à 2 degrés ou en tout cas qui ne sont pas trop importants ensuite l'autre solution évidemment c'est de contenir le réchauffement nettement en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5 degrés ça a été l'ambition de l'accord de Paris qu'on essaye de mettre en place avec les différents gouvernements avec les différentes conférences des parties successives avec les efforts faits dans chaque pays en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre des efforts qui commencent aujourd'hui à payer puisqu'on a une action pour le climat qui monte en puissance on a de nombreux pays dans le monde qui commencent à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre donc même si à l'échelle globale ça monte chaque année on a des records chaque année dans certains pays ça baisse donc c'est le cas en France que chaque année on baisse les émissions de gaz à effet de serre on a également des progrès dans l'adaptation notamment on pense aussi à la France où on a commencé à mettre en place un plan ambitieux sur l'adaptation mais malgré tout on a des problèmes à mettre tout ça en place on a des flux financiers qui sont peu importants pas assez importants on a des déséquilibres entre pays qui sont aussi très importants et puis le rythme et l'ampleur des actions qu'on met en œuvre est vraiment insuffisant pour limiter les risques qui sont liés au réchauffement climatique vous avez ici un graphique qui est aussi tiré du dernier rapport du GIEC qui montre les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale qui augmente chaque année depuis les années 2000 vous avez ici le point qui correspond à l'année de l'accord de Paris 2015 2019 la dernière observation dans ce graphique vous voyez qu'après l'accord de Paris on a continué à émettre largement des émissions de gaz à effet de serre on est toujours dans une trajectoire qui monte et puis ça c'est en rouge si toutes les politiques sur le climat étaient adoptées de manière avec succès ce qui n'est pas forcément acquis vous voyez qu'en rouge on n'arriverait pas on arriverait à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre mais on n'arriverait pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis en vert et en bleu c'est les trajectoires qu'il faudrait avoir et sur lesquelles on n'est pas du tout encore aujourd'hui pour limiter le réchauffement à 2 degrés ou à 1,5 degrés donc aujourd'hui les politiques si elles étaient adoptées sur le climat si l'ambition n'est pas encore revue à la hausse on aurait une augmentation de température de 3,2 degrés donc voilà pour conclure je vous ai montré que l'homme réchauffe l'atmosphère il réchauffe les océans les terres avec des changements qui sont rapides mais qui ne sont pas linéaires ils sont modulés par plusieurs facteurs on a la variabilité naturelle du climat qui peut être très très forte à l'échelle d'une année sur l'autre sur des fois des décennies avec aussi des émissions d'eau de polluants qui peuvent influer le climat en renforçant le réchauffement ou en le réduisant mais malgré tout on a une augmentation qui est visible chaque année depuis 1880 on a une adaptation aussi qui est inévitable il doit se faire dès aujourd'hui et quel que soit le scénario vers lequel on le dirige donc l'idée c'est de l'adaptation c'est pas un échec de la lutte contre le réchauffement climatique mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui parce que même si on est gagnant sur la lutte contre le réchauffement climatique on va quand même avoir les prochaines années un réchauffement quoi qu'on fasse et ensuite évidemment atténuer le réchauffement va être essentiel pour réduire tous les risques que fait peser le réchauffement climatique c'est un réchauffement climatique qui fait peser le réchauffement climatique